Musique Bonjour ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vous avez voté sur Instagram Le peuple a décidé A parler et je l'ai entendu Vous avez décidé Pour cette semaine de regarder mes Cadeaux de Noël C'est une vidéo que moi j'adore regarder J'aime bien faire aussi Après voilà Je suis obligée de faire comme tout le monde Quand on fait ce genre de vidéos Comme les vidéos d'anniversaire Comme à peu près tout Un petit disclaimer Si ça vous met mal à l'aise de regarder ce genre de vidéos Je vous invite à ne pas la regarder On se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir Pour ceux qui sont restés du coup Merci d'être encore là bien sûr Et aujourd'hui du coup Comme je vous l'ai dit je vais vous montrer mes cadeaux de Noël Alors cette année ça a été un peu particulier Dans le sens où Déjà j'ai fait plein de Noël Et puis surtout Il faut savoir qu'en 2021 J'ai emménagé avec mon copain Et Enfin chez mon chéri Parce qu'il avait déjà son appart Et du coup Ça manquait cruellement de décoration Il la verra jamais Du coup J'avais Demandé quand même pas mal de choses de décoration Donc j'en ai eu beaucoup Et Je vais pas m'attarder sur ça Je vais me concentrer sur Trois choses Parce que j'ai eu pas mal d'autres choses Des petits goodies etc Mais je vais pas tout vous montrer Je vais me concentrer d'abord sur donc En première partie Les livres Avec les goodies littéraires Parce que bah je pense que c'est un petit peu Ce qui vous intéresse le plus On sait c'est En deuxième partie Ça sera plus tout ce qui est goodies Harry Potter Parce que j'en ai eu quelques-uns Et en troisième partie Ça sera plus ce qui est papeterie Ou Voilà les petits trucs qui peuvent vous intéresser Je me concentre pas non plus Sur les jeux de société Parce que bon J'en ai eu beaucoup Je pense que de toute façon Pour les jeux de société Je vous ferai genre Un top de mes jeux de société Favoris Et J'ai eu aussi Beaucoup de puzzles Parce que j'aime beaucoup les puzzles Et les Legos Donc je vais pas vous montrer ça Parce que C'est long Ça va faire genre 50 minutes Donc voilà On a pas trop le temps Enfin si Pardon On a le temps Simplement je préfère me concentrer sur d'autres choses J'espère que vous êtes prêts Parce que j'ai eu quand même pas mal de livres J'ai été vraiment pourrigatée cette année Et J'ai eu pas mal de choses sous le sapin Et notamment des livres J'ai été Genre inondée de livres Et ça m'a fait trop plaisir Parce que Bah voilà quoi On se sait Encore une fois Genre les livres quoi Sous mon sapin J'ai eu Le plaisir de découvrir le tome 2 De cette saga Qui est la cité de laiton je crois Ça c'est le tome 2 C'est le royaume de qui De cuivre Ouh là là Ça c'est le tome 2 Le royaume de cuivre De S.A. Chakraborty J'espère que je le dis bien Je lui ai en version hardback Puisque Moi tous les deux sexus Je les achète Enfin ceux qui m'intéressent Je les achète en version hardback Parce que j'ai un petit peu Une âme de collectionneuse Et je les trouve magnifiques En fait les livres en hardback Je trouve que c'est tellement rare En France Que du coup Dès qu'il y a des livres en français En hardback Je me jette dessus Je n'ai pas lu le premier tome encore Mais je pense que ça pourrait grandement me plaire C'est prévu que je le dise pour 2022 De ce que je sais Ou ce que je me souviens du tome 1 C'est que ça se passe dans Au Caire Et qu'on va suivre une voleuse Je crois Qui va un jour voler un prince Ou quelque chose comme ça Et du coup Il va le recruter Ou je crois que c'est quelque chose comme ça J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs De résume du tome 1 La booktube sans carton Mais Je sais juste que L'histoire me plaisait Quand j'ai lu le résumé Il y a fort longtemps Donc je suis contente d'avoir le tome 2 On m'a aussi offert Fangs Croc De Sarah Anderson Qui est une BD Qui est sortie Je crois en septembre 2021 Si je dis pas de bêtises Je l'avais rajouté A ma wishlist pour Noël Parce qu'en fait J'aime beaucoup les petits dessins Les petits graphiques qu'elle fait Elle en publie tout le temps Sur Instagram Ou sur Twitter C'est une artiste Qui est très très connectée Et je me reconnais beaucoup Dans ses petits graphiques Elle fait souvent des dessins En fait avec son copain Et je les trouve à mourir de rire Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait Et quand j'ai vu que 404 éditions En fait sortait Bah son livre Du coup j'ai dit Ah bah oui Je veux me procurer ce livre Je le veux absolument Et je l'ai eu du coup pour Noël Alors Je l'ai déjà lu Parce que bah en fait Il me faisait trop de l'oeil Et ça faisait tellement longtemps Que je le voulais Que du coup bah je l'ai déjà lu Et J'ai beaucoup aimé Mais je vous en ferai part Dans un autre délecture Voilà Ça sera peut-être mieux C'est en fait des C'est une BD Et en fait C'est des moments de vie D'un couple Donc il y a Il y a la fille qui est vampire Et le monsieur qui est loup-garou Et du coup C'est des instants de couple entre eux Donc c'est pas une histoire Qui se suit Comme dans un livre C'est vraiment des moments Qui ont été capturés Comme si on prenait une photo en fait Et j'ai trouvé les graphismes Hyper jolis Je vais en montrer quelques-uns Donc voilà C'est un peu à ça que ça ressemble C'est un roman que j'ai bien aimé Mais je vous en reparlerai de toute façon J'ai eu aussi la petite nouvelle Sur les serres perdues de Holly Black Donc qui fait partie de l'univers du prince cruel Le tome 1 et le tome 2 Je les ai déjà lu Donc je suis quasiment un jour Il me reste du coup cette petite nouvelle à lire Je l'avais mis dans ma wish list de Noël Parce que bah C'est un univers que j'aime bien C'est pas des coups de coeur Ces livres là Comme beaucoup de personnes peuvent avoir Avec cette saga J'aime bien cette saga Mais voilà Mais je voulais quand même découvrir Cette petite nouvelle Qui fait genre une cinquantaine de pages Et en fait on va suivre La soeur jumelle de Jude Et on va suivre du coup Son point de vue Entre le tome 1 et le tome 2 Je crois Donc je suis contente en fait de l'avoir Et puis surtout je me dis Ça fera un petit livre Genre si je veux lire Entre deux gros pavés Ou un truc comme ça Ça me fera une pause Donc c'est toujours bien d'avoir des petits livres comme ça J'ai eu aussi The Last One to Die C'est de Cynthia Murphy C'est un C'est un thriller Young adult Moi j'adore l'écrire young adult J'aime beaucoup en lire Surtout en période d'octobre Enfin pas octobre Mais genre automne Genre c'est ce que je préfère lire J'en ai lu pas mal l'année dernière Et celui là En fait on va suivre une jeune fille Qui Va faire ses études A Londres Elle va se retrouver au coeur D'un plan machiavélique Mis en place par un serial killer Qui en fait Tue toutes ses amies Et du coup Bah Elle va devoir trouver qui sait Attends Avant de Mourir quoi Donc voilà J'ai vu des avis plutôt positifs Sur ce livre là Donc je suis contente Qu'il ait rejoint ma palle Je ne sais pas quand je le lirai En 2022 Ou en 2023 Soyons honnêtes J'ai tellement de livres dans ma palle Que je ne sais pas quand est-ce que je le lirai Mais Je pense que ça peut être un thriller Plutôt pas mal Surtout les avis que j'ai eu Et j'ai eu le plaisir de Voir sous mon sapin Le chant des sans repos De Roseanne Abbrone Pareil c'est un deux saxus Toujours en hardback Alors lui je l'attendais Avec grande impatience Donc du coup Quand je l'ai lu au mois de décembre J'étais vraiment trop contente Parce que C'est inspiré du folklore Un petit peu Africain Et Et je connais pas grand chose En fait Bah A ses mythes Et ses légendes Donc du coup Je suis vraiment très contente D'avoir un livre Qui parle de ça Et puis La diversité Vous avez compris Et puis J'aime bien l'histoire aussi Enfin l'histoire Je l'ai pas lu J'en sais rien Mais le résumé en fait Me faisait trop envie C'est un roman de fantasy Où en fait On va suivre deux personnages Il y a un garçon Qui s'appelle Malik Et Il a fui la guerre Avec ses soeurs Et il est réfugié Dans une ville Dans un royaume Et en fait Un esprit va kidnapper Sa plus jeune soeur Et L'esprit va lui faire Un petit peu un chantage Et en gros Si tu veux récupérer ta soeur Et bien tu vas devoir faire Une tâche ingrate pour moi Et cette tâche ingrate C'est de tuer La princesse Héritière du royaume Qui s'appelle Carina Et on va suivre du coup Aussi le point de vue De Carina Qui elle Est pas forcément Enfin son titre Ça l'intéresse pas du tout Mais de ce que je comprends Il va se passer un truc Au début du roman Qui va la forcer A prendre ses responsabilités Et ils vont se retrouver Durant un festival Hyper important Qui s'appelle Le festival de Solstacia J'espère que je le dis Je le dis bien Donc du coup Voilà Il y a un mélange de mort D'amour Il y a pas mal de De valeurs aussi Apparemment qui sont présentes Dans ce livre là Donc je demande à voir J'ai vu la couverture du tome 2 Qui est sorti aux Etats-Unis Elle est magnifique Donc vraiment trop contente Je ne sais pas quand je le lirai Encore une fois Mais Il est là Donc je peux le lire Quand je veux J'ai aussi eu Un sang karma De Marissa Meyer Vous savez que Marissa Meyer C'est genre Voilà Une de mes autrices Préférées J'ai eu la chance De la rencontrer Grâce à Pocket Jeunesse Et j'ai versé des tonnes De larmes Quand je l'ai rencontrée Devant elle aussi Donc c'était très gênant Je regarde quand même Un très bon moment Mais Je ne suis pas à jour Dans le livre De Marissa Meyer C'est l'objectif 2022 Que je me suis aussi Mis en fait C'est de Être à jour Dans ses livres Et Pour ça Il faut que je les ai tous Donc du coup Je suis contente Que ce dernier Rejoigne ma palle C'est apparemment Une petite romance Toute mignonne Donc ça je le lirai Très certainement Cet été Ou Ce printemps là C'est un peu A ces périodes là Que j'aime bien lire Ce genre de roman Et J'en sais pas plus Je sais juste que C'est sur Deux Deux petites Deux personnages En fait tout simplement Il y en a une Je crois Elle a le pouvoir De réaliser ses propres souhaits Mais elle Elle est pas Elle est pas dans l'extrême Et en fait Elle va devoir faire équipe Je crois avec lui Alors elle Il faut savoir que C'est genre une première de classe Une tête etc Et lui c'est tout l'inverse Je crois Et ils vont devoir faire équipe Donc Il y a un petit peu de fantastique Donc c'est ça qui me plaît Avec Marie-Sameur Elle s'est saupoudrée Ses histoires D'un petit peu De magie Et j'adore sa plume J'adore comment Elle raconte des histoires En fait Donc j'ai très hâte de le lire C'est un one shot En plus Donc Que demande le peuple J'ai aussi eu Sorcery of Thorns De Margaret Rogerson Je sais pas comment ça se dit Qui a été publié Donc chez Big Bang Alors là c'est la version Grimoire Donc c'est une édition spéciale Qui est sortie Je pense pour les fêtes De fort d'année C'est un hardback Et je le voulais absolument J'ai la version brochée Il faut le savoir Je n'ai pas lu la version brochée Mais encore une fois Mon âme de collectionneuse Est arrivée en mode Oh mon dieu Il me le faut absolument Donc du coup Je l'avais mis dans ma richesse Et je l'ai eu Et je suis trop contente Parce qu'il est vraiment magnifique C'est prévu que je lise prochainement Puisqu'il est dans ma pâle de l'hiver Vous n'êtes pas au courant De ce qu'il y a dans ma pâle de l'hiver Donc bref Il est dans ma pâle de l'hiver Donc c'est Voilà Je pense que je lirai à mon avis En février ou en mars Dernier délai Mais il sera lu On va suivre une jeune femme Qui s'appelle Elisabeth Elisabeth qui A toujours vécu en fait Dans une bibliothèque Dans une grande grande bibliothèque Et qui protège les livres En fait Les livres dans cet univers Si j'ai bien compris Parce qu'encore une fois Je n'ai pas lu les livres Ont une âme Une vie Enfin voilà Ont chacun leur personnalité Et leur histoire Il y a aussi des livres Forcément qui sont méchants Et un jour Il y a un livre Bah méchant Machiavélique Qui se libère Et Elisabeth Est accusée De haute tradition Elle est accusée en fait De l'avoir libérée Alors que c'est pas du tout le cas Et elle va devoir faire équipe Avec un sorcier Qui s'appelle Je sais plus comment Qui a un chat C'est tout ce que j'ai retenu Il a un chat Qui s'appelle Silas Ça je l'ai retenu Nathanael Il s'appelle Nathanael Le sorcier Ouh ça cogite Et ils vont devoir faire équipe Voilà Apparemment c'est un livre Trop 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 bien J'ai vu que des avis positifs Hama Bah l'a lu Qui est un livre à la main Pardon Elle l'a lu Et ça a été un gros coup de coeur Pour elle en 2021 Elle me met la pression D'ailleurs pour que je lise Donc du coup je suis pas très bien Mais non J'ai vraiment hâte De me plonger dedans J'ai aussi eu Les ailes d'ombre De Cass Morgan et Daniel Page Qui est sortie du coup Chez Collection R Cass Morgan Je la connais Parce qu'elle a écrit Pas mal de titres Comme Light Years Que j'ai dans ma palle Et Les 100 Par contre Daniel Page Je la connais pas du tout Alors C'est un livre Qui parle de sororité De sorcière Et De magie Etc Et donc du coup Bah quand j'ai eu le résumé Ca m'a beaucoup parlé Parce que moi c'est un peu trop Ce que j'aime en fait Et Grosso modo On va suivre Une fille Qui s'appelle Viviane Et qui découvre en fait Qu'elle est une sorcière Et donc elle va rejoindre La sororité Et elle va essayer de tout donner En fait pour se faire accepter Et De l'autre côté On a Scarlett Qui est donc Un peu sa rivale Vous voyez Genre Comme dans les films un peu américains Il y a toujours la fille un peu gentille Et puis il y a toujours La queen Genre Qui est Genre tout le monde s'écarte Au lycée Quand elle arrive Et tout Devant les casiers Bref Et bah Scarlett C'est un petit peu ça Si j'ai bien compris Et Elles sont rivales toutes les deux Mais elles vont devoir Unir leurs forces Parce que Bah Il y a des attaques Sur le campus Qui vont être faites Et voilà Et c'est tout ce que je sais Sur ce livre Les avis sont Plutôt bons Le tome 2 sort normalement Cette année Donc Je ne sais pas Si c'est une duologie Une trilogie A voir Mais je pense que je me le garderai Pour la fin d'année Pour automne Parce que je pense que c'est grave Dans le thème Un autre livre Un autre livre que j'ai eu C'est L'héritage De Christopher Paolini Sorti chez Bayard C'est le dernier tome De la saga Eragon Alors moi Je l'ai dans la petite version poche Parce que Je suis trop bling bling Comme meuf Et en fait Ça brille ici Donc il ne m'en a pas fallu plus Donc je les ai tous maintenant Dans cette collection là Je la trouve magnifique Cette édition Enfin Genre C'est pas Jean Nord Et tout Alors je ne suis pas trop poche Pourtant Mais Trop belle Alors Cette saga là Je l'ai commencé l'année dernière En 2021 Et je l'écoute en audio Je prends relativement mon temps Puisque là je suis à la fin du tome 2 Donc je suis quasiment la moitié de la saga Et du coup Je suis contente d'avoir le dernier tome Parce que comme ça Je vais pouvoir enchaîner Je les ai tous en audio Mais j'aime bien avoir La version papier à côté Pour pouvoir suivre en fait Et savoir un petit peu où j'en suis Et puis parce qu'une fois Que j'ai lu un livre Que ce soit en audio Ou Bah en audio Il n'y a pas d'autre manière de lire À part en liseuse Mais bref en audio Bah j'aime bien avoir les livres papier En fait le format papier Dans la bibliothèque Tout simplement J'ai aussi La nuit des reines De Alex Bell J'adore 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 Alex Bell Encore une L'année dernière Pour Halloween J'ai lu un livre d'Alex Bell Je lis Ses livres tout le temps Pour Halloween Tout le temps Je crois que je les ai tous Version française Dans ma Dans ma bibliothèque Je trouve que c'est Une queen Niveau Horreur Un peu Un roman horrifique Suspense Etc J'adore ce qu'elle fait Ce roman là Il me fait encore plus envie Parce que Déjà c'est le dernier D'Alex Bell Que j'ai pas lu Et surtout Encore une fois Mon amie Amma l'a lu Un livre à la main Je mettrai son Son Instagram en bas Parce que je parle d'elle Dans cette vidéo Elle l'a lu Et elle l'a adoré Ça a été un gros coup de coeur Pour elle Et du coup après Elle m'a dit Je veux lire tous les livres D'Alex Bell Et je dis Mais oui c'est trop bien On va suivre en fait Des sorcières Je crois que ça se passe A la Nouvelle Orléans Mais je suis pas sûre De ce que je dis là Pour moi ça se passait A la Nouvelle Orléans Parce que je dis Sorcière à Nouvelle Orléans Mais ça se trouve pas du tout On va suivre en fait Des sorcières Et en fait Tous les ans Il y a une nuit Qui s'appelle La Nuit Kojou Je sais pas si je le dis bien Et ben Elles élisent en fait Une nouvelle reine Qui va être la reine des sorcières Et pendant un an Cette reine Elle va soit Inspirer la paix Ou soit inspirer la terreur Enfin bref Chaque reine fait Ce qu'elle veut Durant son règne On va suivre une jeune sorcière Ou pas Je crois que c'est une sorcière Mais je suis pas sûre Qui va se faire posséder Par la dernière reine Qui a été assassinée En fait elle a gouverné Pendant genre 50 ans Et elle s'est fait assassiner Et elle est folle de rage Et donc du coup Elle a possédé Cette pauvre petite Jude Qui va devoir faire équipe Du coup avec elle Dans son corps Pour trouver son assassin Voilà Donc ça me semble Super stylé La couverture est magnifique Et encore une fois Si vous n'avez jamais lu De livre d'Alex Bell Mais genre Genre foncé Enfin Alors seulement si vous aimez Le genre un petit peu d'horreur Parce que sinon Ça va pas trop vous plaire Mais Alors c'est pas sanglant C'est pas gore Rien du tout C'est juste Si vous lisez ça En pleine nuit Voilà Vous allez pas être bien Mais Voilà C'est pas à vous faire sursauter Ou autre quoi Mais voilà C'est une ambiance Que j'aime beaucoup Dans ses livres Elle arrive bien A justement Faire passer cette émotion De putain Je suis pas bien là Genre Le petit frisson Un peu de Ouh Je me sens pas très bien Je me sens pas seule Dans ma chambre Tu vois C'est un peu ça Donc Je vous recommande vraiment Dans ses livres J'ai aussi eu donc L'héritière des abysses De Rick Jordan Qui est l'auteur de Percy Jackson Mais je pense que je ne vous apprends rien Moi j'ai lu Les Percy Jackson En 2018 C'est 2017 ou 2018 Je ne sais plus trop Et j'avais bien aimé J'avais commencé Les héros de l'Olympe Mais je ne l'ai jamais terminé Comme beaucoup de sagas Que j'ai commencé Et qui Ouh Ne font que m'appeler Et que j'ignore Bref Donc ce livre là Je suis très contente De l'avoir eu Parce que C'est une nouvelle saga De Rick Jordan Alors il en a fait pas mal Il suit toujours la mythologie En fait Il a fait la mythologie nordique Je crois qu'il a fait la mythologie Égyptienne aussi Donc il suit toujours la mythologie Là je crois que ça n'a rien à voir Avec la mythologie Alors on va quand même avoir Ce petit côté haut Ce petit côté aquatique Qui semble être Le petit truc de Rick Jordan Quand même Il aime bien que ces héros Aient ce petit pouvoir aquatique T'inquiète Percy Jackson En gros On va suivre une héroïne Qui Bah qui n'a pas de nom Parce que dans le désumé Il n'y a pas de nom Donc c'est une jeune femme Qui était étudiante Et en fait Elle a été L'eau c'est trop son truc Enfin l'océan C'est vraiment son truc Et en fait Elle va être la seule survivante D'une attaque qui a eu lieu Et dont elle était la cible Et du coup Elle va essayer de comprendre Ce qui s'est passé Et pourquoi elle était visée Par cette attaque Voilà Et je crois qu'on va aussi du coup Aller à la recherche du Nautilus Et ça me plaît beaucoup Rire la couverture Me plaît beaucoup Moi j'adore Ça me fait trop penser à Jules Verne Et donc du coup Je suis en mode Ah trop stylé Donc j'ai vraiment hâte de le lire Il a l'air Il a l'air super stylé Je suis sûre en plus Qu'il aime un peu de De fantastique Dans ce roman Ne me dites pas Si c'est le cas ou pas Attention pas de spoil Mais je ne sais pas pourquoi J'en suis sûre Voilà C'est un peu du Rick Jordan J'ai ensuite Le magicien d'Oz Que vous devez Très certainement connaître Qui a été illustré Et animé par le studio Minanima Alors moi c'est le seul Enfin non c'est pas le seul Mais dans les contes En tout cas C'était le seul Qui me manquait Puisque j'avais déjà Peter Pan Le livre de la jungle Et du coup Je voulais le magicien d'Oz En sachant qu'en plus Le magicien d'Oz Quand j'étais petite Avec Charlie et la chocolaterie C'était mes deux romans préférés Genre je les alternais Et je les lisais en boucle Et j'adorais J'adorais Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas lu Le magicien d'Oz Que j'ai vraiment envie De me replonger dedans Alors le studio Minanima Si vous ne savez pas Qui sont ces gens Ce sont en fait Des illustrateurs Très célèbres Qui illustrent Beaucoup de romans Notamment les derniers Harry Potter Et en fait Ils font un travail De dingue dans leurs livres Je vais vous montrer Un petit peu Ce qu'ils font En termes de travail Alors moi je l'ai pas encore Je l'ai pas encore lu Et je l'ai pas encore bien ouvert Etc Donc il y a encore Des pages dedans De protection Par exemple Vous avez cette page là Où on dirait que Bah c'est des coccinelles Pas du tout C'est des coquicots Mais bon bref Voilà Et en fait Quand vous tournez Un tout petit peu Vous avez le lion Ici Et quand vous regardez De l'autre côté Vous avez Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Voilà Donc Mais je sais pas Si vous voyez les pages Comment elles sont faites En fait Enfin genre C'est du carton en fait Genre C'est que des trucs comme ça C'est hyper joli Hyper bien fait Il y a plein de petites Animations Par exemple Vous tirez une languette Et bien il y a quelque chose Qui apparaît Vous faites tourner une roue Enfin voyez Il y a plein de petites animations Pour les enfants Et je trouve ça génial Et une jolie illustration là Qui est magnifique Après voilà Faut aimer Le style Moi j'adhère totalement Je trouve que c'est magnifique Ce qu'ils font Et ce qu'ils produisent Donc C'est pour ma collection Personnelle encore une fois Et je suis vraiment Trop trop contente De l'avoir Tous les livres MinaLima Qui vont sortir Je les achète les tous Parce que j'aime trop trop Ce qu'ils font Toujours pour rester Dans la collection MinaLima J'ai eu le deuxième tome De Harry Potter Version illustrée Donc version MinaLima Donc c'est La chambre des secrets Je ne vous présente pas L'histoire d'Harry Potter Je pense que c'est bon On va pas s'attarder sur ça Pareil Je l'ai pas vraiment déballé Je l'ai un petit peu Entre ouvert J'ai un petit peu regardé Mais voilà Il y a encore beaucoup de choses Et du peu que je l'ai vu Faut que je monte à l'heure Donc en fait là On est avec Lucius Malfoy Et Drago Et vous savez C'est au tout début Quand ils sont Pas au chemin de traverse Mais Au chemin de travers Et Et oui Passe une commande Voilà Chez Bojo et Burk Je suis trop contente de l'avoir Il est Il est vraiment épais Enfin il est épais Et je me dis que Genre pour le 4 ou le 5 Mais ça va être des trucs Comme as quoi Enfin ça va être Des grosses briques Il est magnifique Donc je suis très contente De l'avoir dans ma collection Je vais passer aux goodies Un peu littéraires J'ai eu des petits trucs De Sarah Gimas Que Hama m'a offert Pour Noël Donc j'ai eu des marque-pages À cotard Je vais vous faire un petit close-up Mais bref Je suis trop fan Ils étaient dans ma wishlist Ces marque-pages là Parce que je les trouvais trop jolies J'ai eu aussi Ce petit pot À marque-pages En fait Ou ce pot à crayon C'est à vous de voir Moi je mettrai Une marque-pages Crescent City Qui vient d'une box Je crois Mais je sais plus laquelle Bon je sais que là C'est Brice Mais après Après j'ai pas les rêves En fait de Crescent City Vu que je l'ai pas lu Mais tous les goodies Que j'aurai sur Crescent City Une fois que j'aurai lu Bah je les mettrai dedans Parce que je sais que je vais aimer Parce que c'est Sarah Gimas You know Enfin j'espère Et elle m'a offert aussi Des cartes en fait De tarot Que Ferry Lut fait Et ça elle me les a offert Sur Crescent City Donc malheureusement Je connais pas les personnages Encore une fois Ça c'est Brice Ça je crois que c'est Je crois que c'est Hunt ou Hunter Son nom Et puis après Bah j'ai deux personnages Je ne sais pas qui c'est Voilà Je vous les montre de plus près Et là on a Voilà Et si ça vous intéresse Cette collection là De cartes un petit peu De tarot Emma fait la collection Elle en a plein 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 Elle m'a dit que Je vais commencer la collection Mais bon voilà Et en fait c'est Ferry Lut Qui les sort à chaque box Qu'il envoie On passe aux goodies Harry Potter que j'ai eu Donc Le premier goodies Que j'ai eu C'est Ceci Si vous reconnaissez Vous êtes très très fort Si c'est que vous avez la règle C'est que vous êtes des connaisseurs Des fins connaisseurs Et je suis fière de vous Si vous ne savez pas Ce que c'est En fait c'est La bouteille Que Madame Pomme fraîche Utilise dans le tome 2 D'Harry Potter Quand Harry perd ses os A cause de Gilderoy Donc Elle utilise cette potion Qui va lui faire Atrocement souffrir Et je l'ai repéré En fait sur Amazon J'ai vu qu'il faisait La bouteille de ce truc là Alors je crois que c'est une gourde Je crois que vous pouvez l'utiliser Comme une gourde Voilà C'est une gourde Moi je ne l'utilise pas Comme telle Je l'ai mis dans mes décos En fait Harry Potter Parce que je le trouve Super Super stylé En fait J'adore Donc J'ai trouvé ça hyper original Vous pouvez le retrouver Sur Amazon J'ai eu une petite pop Lucius Malfoy Avec son masque de mange mort C'est une fun copop Que je voulais depuis longtemps J'aimerais bien aussi avoir Bellatrix Mais Je sais qu'elles sont pas faciles A se procurer Il y en a une aussi De Bellatrix Que je veux Qui avec son Vous savez son truc De Azkaban Avec sa tenue De prisonnière Et tout Et j'aimerais trop l'avoir Mais Voilà J'ai eu qu'une seule fun copop Pour Noël Et ça suffit largement Parce que j'ai une collection Les gars Je sais plus quoi en foutre Voilà Donc une petite fun copop Et là Ce que je vais vous montrer Vous êtes pas Prêts Du tout Mais genre Pas prêts C'est mon chéri Qui me l'a offert Et genre Quand je l'ai dit J'étais en mode What ? Mais What ? Genre Je revenais pas Qui m'a acheté ça Parce que C'est dans ma wish-use Depuis Belle lurette Comme plein de goodies Harry Potter Qui sont de collection Qui sont trop beaux et tout Donc j'étais trop contente Quand je l'ai ouvert Il m'a offert La coupe des 4 maisons Du tome 4 Voilà Donc je sais pas si vous voyez Mais elle est Elle est super lourde Déjà genre Vraiment très très lourde Et elle est genre Magnifique Genre vraiment magnifique Genre les détails et tout Avec les dragons Enfin c'est Magnifique Du coup je suis Trop contente Moi qui suis une grosse collectionneuse J'avoue que quand je l'ai vu J'étais en mode Iiii Vraiment j'étais trop excitée Donc voilà Elle est magnifique Alors par contre J'avoue que Même mon copain me l'a dit On pensait qu'elle serait plus grande Genre Dans le film Elle est grande quand même Cette coupe Enfin genre Voilà C'est comme un port tout loin De base Et enfin voilà Et là elle est un peu petite Après elle est très très lourde Donc J'espère qu'elle était pas aussi lourde en vrai Mais dis donc J'ai pas de pratique Mais elle est vraiment Elle est magnifique Donc je suis trop fière de l'exposer Là dans mon salon Elle est trop belle On passe à la catégorie un peu papeterie Mais Harry Potter quand même Et j'ai eu cette baguette Alors oui je le sais Là comme ça vous allez dire Hein What Et en fait Ce n'est pas une simple baguette Les gars C'est un stylo Et ça C'est tellement classe Donc vous voyez C'est un stylo bleu Bon là on voit pas Parce que du coup Le focus veut pas se faire Donc du coup j'ai l'air d'une gogole Qui fait ça Mais c'est un stylo bleu Et je l'ai testé Alors c'est difficile d'écrire Parce que le truc est hyper long Mais il est trop beau Et c'est la baguette d'Hermione En stylo bleu Voilà donc Je suis trop contente Et du coup Il me sert pour Écrire dans un notebook J'ai donc eu Un notebook aussi Pour Noël Un notebook serpentard Et il est magnifique Regardez un peu Les détails du truc Et le dos Donc je suis trop contente Je l'ai pas encore déballé Parce que bah J'ai plein de carnets Moi je suis Je suis le genre de personne Qui a 10 000 carnets Et qui ne s'en lasse Jamais Genre niveau papeterie Vous voyez J'ai un tiroir entier Et j'aime trop ça quoi Enfin c'est J'aime trop Donc un jour Je lui ai trouvé une utilité Mais pour le moment Il reste sous blister Comme ça ça l'abîme pas Niveau papeterie J'ai aussi eu Ceci Et là vous allez vous dire Encore un notebook Et moi je vais vous dire Non Ce n'est pas un notebook Ce n'est pas n'importe quoi C'est un carnet de lecture Les gars Et regardez la beauté Du carnet de lecture Non mais regardez quoi Les dorures et tout Mais moi je suis comme une dingue Donc c'est un ami Qui me l'a offert Et Donc je vous montre un peu L'intérieur Et en fait Dedans c'est déjà pré-rempli Donc il n'y a pas besoin De remplir Il faut juste que vous mettiez Vous le nom des livres Ce que vous voulez Etc Par exemple Sur cette page Donc là il y a un bingo A faire Moi je ne l'ai pas fait encore Est-ce que ça va se faire Focus Donc là vous avez un bingo En fait Bon là après c'est Les challenges Etc Donc j'ai commencé à le remplir Mais je ne l'ai pas encore fait Ensuite donc Ce n'est pas daté Si vous voulez Donc c'est à vous de dater Donc moi là Vous n'allez pas le voir Parce qu'il y a beaucoup de lien Mais j'ai mis janvier 2022 Si vous le voyez Voilà Donc ça c'est Par exemple pour janvier Après vous auriez pu le commencer En février Mars On s'en fout Donc ça c'est la page de janvier La première page Donc là c'est To be read Donc ce que j'aimerais lire Ça c'est ce que j'ai acheté Et après vous voyez Il y a d'autres trucs Que je n'ai pas encore remplis Puisque du coup Je le prends en main doucement Mais sûrement Vous avez aussi un planner Donc si vous voulez l'utiliser aussi Comme agenda Bah c'est possible Après moi ce que je fais en fait C'est que je mets genre Quand j'ai commencé un livre Et quand je l'ai terminé Donc quand c'est rouge C'est que j'ai terminé Quand c'est vert C'est que je l'ai commencé Mais il n'est pas encore tout à fait à jour Et ensuite vous avez du coup Les livres que vous avez lu au mois Et après vous avez Plein de pages de book review Mais moi je ne le fais pas Parce que bah J'ai d'autres trucs en tête pour ça Vous en avez genre une tonne De pages de book review Et c'est ça tous les mois Et en fait le seul truc qui change C'est la page de garde A chaque fois vous voyez Ça ça sera pour février Bref c'est magnifique Et tout à la fin Vous avez un truc genre de statistiques Euh Hop Tu 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 Genre ça fait 12 mois Et vous avez un truc Pour faire vos statistiques Statistiques Je vais y arriver Statistiques Voilà Vous avez un truc comme ça Et vous avez encore Plein plein de pages Pour faire en fait Un peu le bilan Sur votre année Donc moi ça va me servir Vraiment pas mal Et le L'avant dernier truc que je vais vous montrer C'est aussi de la papeterie Mais je vais un petit peu vous expliquer Moi en fait J'ai pas d'agenda J'ai pas de bullet journal En fait Parce que c'est pas du tout Le truc qui me correspond Moi j'ai un happy planner Et donc du coup Les happy planners Il faut les remplir avec Des stickers etc etc Et donc du coup J'ai demandé J'avais toute une liste De stickers que je voulais Pour Noël Et j'ai eu De la part de mon petit Lulu Celui-là Donc sur les Dream Seekers Et je vais vous montrer Parce que c'est magnifique Si d'ailleurs vous voulez Que je vous montre un petit peu Mon happy planner Bah n'hésitez pas Parce que le mois de février Je vais pas tarder Enfin je le ferai dans deux semaines Et donc si vous voulez Je vous filme ça Il n'y a pas de problème Mais que je vous montre un petit peu Hop Donc les éto-colons Sont vraiment magnifiques Et je le trouve D'une beauté Tadam Voilà bon après Il faut être concerné Par les happy planners Après même si Vous n'avez pas d'happy planners Mais que vous voulez Pour votre bullet journal Les stickers qui font C'est Les beautés Et le dernier truc Que je voudrais vous montrer Parce que Quand même C'est un cadeau Qui m'a fait beaucoup rire Et je ne lui attendais pas du tout Mon chéri encore une fois M'a offert aussi ceci Donc Voilà Je pense que vous savez Que je suis fan de Star Wars Et en fait Il m'a offert un R2D2 Parce que Quand on a été à Disneyland L'année dernière Il allait dans la boutique Star Wars Il est reparti Avec un gros sac Il n'a pas vraiment montré Ce que c'était En fait il avait acheté Un énorme R2D2 Et en fait Le truc Il est vivant Attendez Je l'adore Je le trouve génial Et il est trop stylé Donc vous appuyez sur ce bouton Et il peut rouler aussi Bref Je suis comme une gamine Avec ce truc Mon chien l'aime beaucoup aussi Parce que du coup On le fait rouler Dans l'appartement Et vu que ce truc Fait sa taille Puisque elle est encore chaton Et bien elle le course En fait elle le prend en 1v1 Genre ouais t'inquiète Je vais te battre toi aussi Et bref Elle le suit partout Elle le kiffe à mort Et je le trouve Je le trouve trop stylé Donc j'avais trop envie De vous le montrer Parce que je sais pas Moi je suis trop contente Et du coup Je m'arrête pour cette vidéo Je pense qu'elle va faire Sans déconner Je ne sais pas combien de temps Parce que là Ça fait au moins une heure Que je filme en fait Donc j'espère Qu'elle sera pas trop longue Encore une fois En tout cas je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous A me dire ce que vous avez eu Dans les commentaires Ce que vous avez eu pour Noël Parce que du coup Ça me ferait plaisir De savoir ce que vous avez eu Et puis en attendant Je vous souhaite D'excellentes lectures Je vous dis A bientôt Et surtout Prenez soin de vous Je vous fais des gros bisous Bye bye A la semaine prochaine Au revoir Merci de l'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz